Mes planètes j'aime lire Planète j'aime lire présente Mystère à Grand Bassam Un roman écrit par Elisa Villebrun et illustré par Timoko Silla Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends… Chapitre 1. À la découverte de Grand Bassam Un jour, maîtresse Tra a décidé d'emmener notre classe découvrir Grand Bassam. Notre visite a débuté avec une promenade le long de la route bordée par les manguiers centenaires. Tous les élèves autour d'elle l'écoutaient raconter l'histoire de la ville. Dissipé, comme d'habitude, Gaspard m'a chuchoté à l'oreille. « Hé, Tignon, regarde ! » Et il a sorti de sa poche une belle bille tornade qu'il avait gagnée la veille à la récréation. Pendant ce temps, maîtresse Tra poursuivait ses explications. Grand Bassam est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Qui sait ce que cela veut dire, être inscrit au patrimoine mondial ? Tous les élèves ont levé les yeux en l'air, comme si la réponse pouvait s'échapper des fenêtres des bâtiments coloniaux devant nous. Maître Estra a repris. Grand Bassam est un trésor du passé que nous, les adultes, devons préserver pour le transmettre aux générations futures, c'est-à-dire vous, les enfants. « Comme un trésor de pirate, maîtresse ! » me suis-je exclamé. Maître Estra a rigolé. « Si tu veux, Tignon ! » Sauf que ce trésor-là est unique et appartient à tout le monde. C'est pour cela que personne n'a le droit de le détruire ou de le voler. Gaspard a sorti une nouvelle bille de sa poche et Huiblehou nous a jeté un regard sévère. Nous intimons l'ordre d'écouter. Maître Estra a poursuivi la balade le long de la route en nous expliquant que Grand Bassam avait été la première capitale du pays jusqu'à l'épidémie de fière jaune de 1899. Quelques mètres plus loin, Dayan, la terreur de la classe, m'a soudain attiré à l'écart en me montrant une maison particulièrement délabrée. Il s'est exclamé. « Hey, Tignon ! Tu sais ce qu'on raconte sur cette maison-là ? J'ai levé la tête vers la maison en ruine où je n'aurais pas eu envie de mettre les pieds. Des arbres avaient poussé sur la façade, entre les colonnes et les fenêtres étroites. Dayan a poursuivi, insensible à mon malaise. Ma grand-mère m'a raconté que la maison était hantée. Il paraît que la nuit, on entend marcher dans les ruines le fantôme d'une petite fille morte de la fièvre jaune. On dit que son fantôme détache une à une les pierres de la maison à la recherche de son sac de billes perdues. Parole de Dayan, cette histoire de fantôme me fichait un peu la frousse. Avec Gaspard, Huiblehou et Dayan, nous sommes restés plantés devant la maison en ruine, comme si nous attendions que la petite fille sorte pour jouer aux billes avec nous. Puis, Dayan s'est exclamé. « Vous venez, on va jeter un œil. » « T'es malade ! » s'était crié Gaspard. « Ces ruines sont défestées de serpents ! » Dayan a haussé les épaules, incrédule, et j'ai renchéri. « Il a raison, et la maison risque de s'écrouler. » « Rejoignons plutôt la classe ! » Dayan allait nous traiter de poules mouillées, quand Huiblehou s'est exclamé. « Moi, je t'accompagne ! » Dayan a soupiré bruyamment. « Pfff ! » « Laisse tomber, ce n'est pas un truc de fille ! » Dayan allait partir, mais Huiblehou, lui, a barré le passage en le défiant presque. « Il n'y a pas de truc de fille ou de truc de garçon. » « Et si tu veux mon avis, je suis bien plus courageuse que toi ! » Dayan a rigolé. Mais relevant le défi, il est entré dans la maison du fantôme. Nous avons bien sûr tenté de dissuader Huiblehou, ne reconnaissant plus notre amie d'habitude si raisonnable. Mais elle nous a répondu la voix presque émue. « Imaginez les garçons ! Si toute cette histoire de fantôme est vraie, c'est de notre devoir d'aider cette petite fille à retrouver son sac de billes pour qu'elle puisse enfin reposer en paix. » Nous sommes donc entrés tous les quatre dans la maison. Des racines couraient le long des murs, figées dans la chaleur humide. « Pas un bruit ne se faisait entendre, quand soudain, un cri nous a glacé le sang. » Dayan a sursauté de peur et, ne se faisant pas prier, il s'est aussitôt enfui. Chapitre 3 Une partie de billes mémorables Terrorisés, nous allions suivre Dayan quand deux hommes à la mine patibulaire sont entrés dans la pièce. C'était l'un d'entre eux qui avait poussé le cri que nous venions d'entendre. Nous nous sommes aussitôt cachés derrière les poteaux. Les deux hommes se sont mis à discuter, sans nous voir. Le plus grand demanda « Bon, qu'est-ce qu'on peut voler ici ? » « Mais tâchons ces pierres sculptées là, ça se revend bien ! » répliqua le plus petit en se frottant les mains. Des bruits de pas, la nuit, dans les ruines, des pierres enlevées mystérieusement. Je venais de comprendre. Ce n'était pas le fantôme d'une petite fille qui faisait tout cela, mais des pieux. Pourtant, Maître Stra nous avait bien expliqué. Grand Bassam était patrimoine mondial de l'UNESCO. Personne n'avait le droit de le détruire et de le voler. Nous devions empêcher ça. J'ai jeté un coup d'œil à mes amis, cachés derrière leurs poteaux, et j'ai vu dans leurs yeux la même détermination. Huibléou a fait signe à Gaspard de lui envoyer quelques-unes des billes cachées dans ses poches. Notre amie s'est discrètement agenouillée et les a fait rôler jusqu'à elle. Les deux voleurs ont sursauté en entendant le bruit chaotique des petites boules en verre. « Tu as entendu ? On aurait dit des billes qui roulaient, non ? » s'écria le plus petit. Huibléou a envoyé les billes se cogner sur les chaussures des deux hommes et Gaspard l'a imité. « Nos voleurs ont bondi ! » Comme si les billes avaient pu les brûler. Le plus grand s'est mis à trembler de tous ses membres et à bafouiller. « Tu... 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 Quoi ? Que c'est le fant... Fantôme ? Celui... Qui cherche ses... Ses... B... 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 » Je m'efforçais alors de ne pas rire et prenant une voix d'autre ton, je me suis mis à hurler. « Mes billes ! Rendez-moi, mes billes ! » Nos deux voleurs ont tout sitôt pris leurs jambes à leur cou. Par chance, trois policiers du site de Grand Bassam passaient justement par là. Reconnaissant les voleurs qui n'en étaient pas à leur premier méfait, les policiers se sont empressés de les arrêter. Quelle aventure ! Nous n'avions pas rencontré le fantôme de la petite fille, mais nous avions sauvé du pillage une des maisons de Grand Bassam. Et Huibléou avait prouvé qu'elle avait raison. Elle était bien plus courageuse que trois garçons réunis. « Mes planètes, j'aime lire » « Maintenant, on est grand, on apprend à lire. On a le droit au roman, mes planètes, j'aime lire. Des histoires qui font peur et d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout le monde a découvrir mes planètes, j'aime lire. « Mes planètes, j'aime lire. » « Mes planètes, j'aime lire. »